Le Royaume-Uni, des États-Unis et d'autres pays qui assistent à la conférence mondiale sur l'écosystème des véhicules autonomes ont publié aujourd'hui une déclaration de Shanghai pour promouvoir et coordonner le développement de l'Internet dans les véhicules. La déclaration de Shanghai a établi un accord de coopération entre les constructeurs automobiles chinois et les acteurs internationaux dans cinq domaines spécifiques dont la collecte de données volumineuses, la recherche et le développement et les normes internationales de connectivité automobile. En fait, le district de Jiajing à Shanghai travaille depuis déjà un moment sur ces différentes questions. Nous avons mis en place une zone de test fermée le 7 juillet 2016. C'est une zone de 2 km² qui compte 4 km de route pour les voitures afin de tester la connectivité automatique. Nous avons aussi installé des feux de circulation intelligents et des infrastructures sommaires là-bas. Ainsi, lorsque les voitures circulent dans la zone d'essai, elles peuvent parler aux feux de circulation et ainsi de suite. Cette année, à l'occasion du Festival du printemps, les entreprises qui s'étaient inscrites pour tester leurs voitures ont dû attendre jusqu'en juillet. Nous construisons aussi des espaces publics, des équipements d'essai intelligents. Jusqu'à présent, nous avons 6 carrefours dotés d'un tel équipement et nous en aurons plus de 20 d'ici la fin de l'année. Nous espérons pouvoir construire d'ici 2020 un réseau de tests intervilles reliant la ville automobile et le centre de trafic de Hongqiao. Wang Wangwei dit que la zone d'essai est l'une des meilleures au monde et qu'elle contribuera à accélérer le développement de technologies, telles que les voitures sans conducteur et la conduite autonome. Jusqu'à présent, au moins 20 constructeurs nationaux ont testé leurs véhicules intelligents dans l'usine. Jia Ding travaille également avec des entreprises internationales pour mettre au point des normes compatibles avec les fabricants d'autres pays. Shanghai travaille déjà sur ses propres normes. Nous avons mis sur pied une équipe qui travaille sur les normes de la ville. La prochaine étape de notre travail consiste à étudier le système routier de Shanghai pour établir une norme. Nous espérons que cela pourra être une norme industrielle ou même reconnue en tant que norme nationale par la suite. Les observateurs de l'industrie s'attendent à ce que le gouvernement publie prochainement des politiques d'incitation pour l'industrie automobile intelligente. La conférence se poursuit jusqu'à demain. La conférence se poursuit jusqu'à demain.